Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 au 2 juin, du 27 mai au 2 juin. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages et on commence avec le message de l'ange gardien. On est sur les taureaux, à la volée. Relève-toi, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et serre-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Et derrière on a lentement mais sûrement. Ok, donc là on voit que vous êtes dans une phase où vous allez vers la lumière, vous ouvrez une nouvelle porte les taureaux. Allez, on va regarder. Avec l'oracle des miroirs. Pour le taureau pour la semaine du 27 mai au 2 juin. On a le voyage. Le miroir magique. La parole. Et derrière on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, le compromis, la sexualité, l'enfermement, l'enfant, l'échec, le changement. Bon, il y a quelque chose qui change par rapport à votre état d'esprit là sur cette semaine, les taureaux. On voit, alors ici vous avez vraiment envie de trouver une solution par rapport à une problématique. Il y a le fait d'un arrangement qui se conclut et c'est positif. Vous recréez du lien ou vous allez créer du lien avec des personnes sur cette semaine. Là ce qu'on voit c'est qu'il y a un voyage très bénéfique pour vous. Un déplacement, petit ou grand. Ici pour d'autres il est question de planifier un voyage, planifier des vacances. Pour d'autres encore, vous prenez de la hauteur ici. Par rapport à des discussions. Vous allez être aussi invité sur cette semaine. Alors l'invitation elle peut arriver pour cette semaine. On va vous proposer, on va vous inviter pour un événement qui a peut-être lieu, pas tout de suite quoi. Qui a peut-être lieu dans deux semaines, trois semaines, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de bénéfique. Et puis je vois que vous allez converser avec des personnes que vous ne connaissez pas. Il y a vraiment quelque chose de positif dans une ambiance aussi, ambiance bienveillante. Alors, on a la carte de la générosité qui est ressortie avec l'oracle, la divination de Jacques. Imprévu à Géry. Elle s'est retournée, elle était comme ça. Moi je vais plutôt la mettre comme ça. A voir, on verra. Oula, trop de cartes. Ça veut parler les taureaux. Grande chance à saisir. Et on a changement rapide. Les choses vont s'accélérer sur cette semaine les taureaux. On a la générosité. Je vous parlais de bienveillance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est positif. Alors là, la carte, elle n'était pas vraiment droite. On a période cruciale pour vous et imprévue à gérer. Donc ici, il peut y avoir un imprévu, une surprise qui arrive. Mais c'est positif et vous allez pouvoir gérer ça. Alors, vous allez avoir de l'aide pour gérer cet imprévu si c'est un imprévu. Et si c'est une période cruciale pour vous ici, clairement, on vous dit que la réussite est avec vous. Et que c'est une opportunité à saisir, que vous devez voir ça comme une chance. Alors, au dos, on a le changement rapide. Ne baissez pas les bras. Travail acharné. Se lancer vers l'inconnu. Et célébration est faite. Donc, clairement, ici, peut-être que vous allez démarrer un nouvel emploi. Alors, il y a le fait de donner, de faire des efforts. Peut-être que vous êtes en formation aussi, pourquoi pas. Il y a le fait de faire des efforts. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras parce que ça va payer et rapidement. On a quand même un changement rapide ici. Et c'est quelque chose de positif. Vous allez vous lancer vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Il est question, encore une fois, de rencontrer des personnes, de nouvelles personnes ici sur cette semaine. Alors, peut-être, c'est en lien avec le professionnel. Et si ce n'est pas le cas, il est question d'avoir des personnes qui vous soutiennent là, que vous ne connaissez pas. On a élévation spirituelle, opportunité à saisir. Restez concentré sur votre objectif. Fin d'une situation stressante et augmentation, évolution. Vous voyez. Donc là, clairement, sur cette semaine, il y a quelque chose qui va prendre fin par rapport à des doutes, à des peurs, à des ruminations. Vous avez une belle évolution. Il y a une opportunité à saisir aussi. Et on vous demande de ne pas vous éparpiller, de rester focus sur vos objectifs. Ici, on a démonstration d'affection, achat ou dépense, envie de partager avec vos proches. Alors, soit c'est vous qui allez faire un cadeau, soit c'est des personnes qui vont vous faire un cadeau. Alors, un cadeau peut être matériel ou immatériel. On peut parler d'une fête d'anniversaire aussi qui approche ici. Être reconnaissant pour ce que l'on a, conflit d'intérêt en vue et votre talent est reconnu. Alors, ici, il y a une forme de gratitude. On voit qu'on, ici, on reconnaît votre potentiel. Malgré tout, on peut voir qu'il y a des petits conflits d'intérêt qui vont arriver. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal parce que, enfin normal. C'est, comment dire, c'est logique. Quand on réussit, il y a toujours des personnes ici qui seront là pour vous piquer, pour vous dire, oui, enfin bon, tu n'as pas besoin d'être aussi enthousiaste ou autre. Il y aura un peu du mal. Allez, on continue avec le sentimental et l'affectif. J'éprouve un fort désir pour toi et je suis tellement imprévisible. Encore une fois, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit une personne qui pense ça par rapport à vous. C'est possible que vous ayez une surprise d'une personne ou que ce soit vous qui avez préparé une surprise à votre partenaire peut-être aussi. Allez, on y va. La coupe, qu'est-ce qu'on a ? Le gouvernail, la direction, l'orientation et le rapprochement. Bon, il y a des retrouvailles ici. Alors, vous pouvez les célibataires, vous pouvez faire une rencontre. Alors, on parle de retrouvailles parce que ce sont deux âmes qui se retrouvent, mais vous ne vous connaissez pas dans la vraie vie. C'est possible. Pour d'autres, on parle d'un changement dans une relation et on voit qu'il y a un rapprochement. Le gouvernail aussi, là, ça me parle de voyage encore une fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Alors, peut-être que vous allez vous retrouver après un déplacement ou alors vous allez organiser un week-end ou des vacances ici. C'est possible. La volupté, la sexualité, le désir et le oui. Donc là, on voit ici, clairement, les célibataires, il y a quelqu'un qui éprouve un fort désir pour vous. Il y a une belle attirance ici. Une très belle attirance. Pour les couples ici, il y a peut-être un regain de libido. Allez, qu'est-ce qu'on a ? L'imprévu, le duel, l'ajustement. Bon, ici, il peut y avoir un contretemps, un imprévu ici qui arrive au sein d'un couple. On voit que ça peut créer un petit conflit, un rapport de force. Mais ici, il y a quand même cette histoire d'entente et de conciliation, de réconciliation, de trouver une solution. Pour d'autres, alors là, ici, il y a peut-être une rencontre imprévue. Et du coup, il va falloir trouver une solution pour que vous puissiez vous voir. Alors, on a la convoitise, le camarage et l'absence. Bon, je ne sais pas ce que je fais parce que normalement, je ne fais pas ça comme ça au niveau du tirage. Mais ce n'est pas grave. Bon, ici, il y a quelque chose qui peut peser dans un couple. Vous voyez, on a l'absence. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à vous voir, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Ici, vous allez trouver une solution sur cette semaine, les taureaux, avec votre partenaire, il ou elle. On voit ici qu'il y a des contretemps, qu'il y a des imprévus. Et bon, ce n'est pas forcément positif ici. Pour d'autres, ça peut être un entourage ici qui pose problème. Malgré tout, on voit que vous trouvez une solution. Ça peut être une situation aussi, sans qu'elle soit néfaste. Mais ça peut être le côté pro qui pose souci ou autre. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Le sablier, la défaite, répétition des schémas, le rapprochement. Donc là, en fait, vous mettez fin. La défaite, là, l'échec, en fait, il y en a marre d'attendre. Vous arrêtez d'être dans une forme de lenteur parce que ça tourne en rond dans une situation. Et il est question, là, de se rapprocher. C'est un peu un ultimatum aussi pour certains et certaines d'entre vous. C'est soit ça avance, soit je me barre. C'est vraiment ça. Il y a quand même une appréhension. La saison chaude, le lâcher prise. Bon, vous lâchez prise si vous êtes dans une relation où c'est compliqué, où vous n'arrivez pas à vous retrouver. Par contre, vous allez mettre les points sur les i. OK. Allez, on termine avec un dernier message par des camps. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les taureaux, nous avons des démarches et des rendez-vous sont à honorer. Premier décan, une proposition amoureuse à l'approche. Deuxième décan, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Et troisième décan, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.